Rebonjour à tous pour la quatrième et dernière session, on va parler d'eurodigital, donc l'acronyme maintenant que vous devez connaître, CBDC, Central Bank Digital Currency, monnaie de banque centrale numérique. On va faire le lien avec la politique monétaire et la stabilité financière. Alors, au niveau de la structure de l'exposé, moi je vais me concentrer sur la première partie, le lien avec la politique monétaire, puis je laisse la parole à Sarah pour le lien avec la stabilité financière. On va procéder en fait sous forme de questions, je vois que vous avez déjà beaucoup de questions, certaines ont déjà été posées, quel effet va avoir l'introduction d'un euro numérique sur le bilan des banques centrales, sur le bilan des banques commerciales, d'autres questions. Avant toute chose, en guise d'introduction, je précise tout de suite que l'euro numérique n'est pas conçu pour être un nouvel instrument de politique monétaire ou de stabilité financière. Donc, l'euro va être conçu de manière à éviter les conséquences trop importantes sur la politique monétaire et la stabilité financière, ce qui revient à dire en fait que l'euro numérique ne doit pas être d'une réussite excessive, il ne doit pas avoir une utilisation excessive de l'euro numérique pour effectivement éviter les transferts massifs et soudains des dépôts bancaires vers l'euro numérique. Et tout ça sort d'un rapport sur l'euro numérique de la BCE en 2020. Alors, quel va être l'impact de l'euro numérique ? Il est très difficile à estimer. Tout va dépendre en fait de la façon dont l'euro numérique va être conçu et on a vu qu'il y a encore pas mal de décisions à prendre. Ça va dépendre aussi du contexte de l'introduction de l'euro numérique. Je vais y revenir. C'est aussi très difficile d'estimer l'impact de l'euro numérique sur l'économie parce qu'on a très peu de données disponibles. Il y a très peu de monnaies numériques de banques centrales dans le monde à l'heure actuelle et là où elles existent, elles n'existent pas depuis longtemps. Finalement, il y a quand même certaines études qui montrent que l'incidence dans le euro numérique devrait bien être gérable. Et là, on parle d'un euro numérique introduit sans limite de détention, sans holding limit. Donc évidemment, avec limite de détention, ce sera évidemment gérable. Alors, quand on parle de politique monétaire, la première idée généralement qui vient en tête lorsqu'on parle d'euro numérique, c'est l'idée de la borne inférieure effective du taux directeur. Je vous ai montré un graphe plutôt aujourd'hui selon lequel on avait remonté les taux d'intérêt depuis un niveau historiquement bas, un niveau négatif à moins 0,5%. On était à ce moment-là probablement extrêmement proche de la borne inférieure effective. Qu'est-ce que c'est la borne inférieure effective ? C'est la limite inférieure en dessous de laquelle la banque centrale ne peut pas baisser les taux ou en tout cas si elle baissait les taux en deçà, ce ne serait pas productif. Quel est le souci ? Le souci, c'est l'existence du cash qui fait que tout le monde peut éviter de subir un taux d'intérêt négatif en simplement transformant tout ce qu'on a sur nos comptes à vue, nos comptes d'épargne en cash et en gardant, comme on dit, tout ce stock de cash sous le matelas à la maison. Si on garde ce stock de cash sous le matelas à la maison, on prend un taux d'intérêt de 0%. Le cash, les billets de banque ne sont pas rémunérés forcément. Alors 0% ce n'est pas grand chose mais c'est déjà mieux qu'un taux d'intérêt négatif. Maintenant on pouvait quand même aller un tout petit peu en négatif. Pourquoi ? Parce que le stockage du cash n'est pas totalement gratuit non plus. Stocker le cash sous le matelas à la maison, conceptuellement c'est intéressant, mais on va vite manquer de place probablement. On va certainement vouloir payer pour des services de stockage du cash qui existent déjà d'ailleurs. Et puis le cash ça se perd aussi. Donc en fait il y a de facto un taux d'intérêt très légèrement négatif sur le cash qui peut, qui nous a permis de descendre légèrement en territoire négatif pour le taux d'intérêt directeur principal. Alors si effectivement on vit maintenant dans une économie sans cash, une économie cashless, et je précise tout de suite que ce ne sera pas le choix de la banque centrale, ce sera le choix de la société, de tout le monde, de ne plus utiliser de cash. Et j'imagine que ça pourrait éventuellement arriver dans de très nombreuses années. Bon, s'il n'y a plus de cash, effectivement la banque centrale ne sera alors plus limitée par une borne à faire négative et pourra fixer des taux d'intérêt aussi négatifs qu'elle le souhaite. Et ce ne serait d'ailleurs peut-être pas une si mauvaise chose que ça, on ne serait plus contraint dans notre politique monétaire conventionnelle et contraint de recourir à des outils de monétaire non conventionnels tels que les achats d'actifs. Maintenant, l'euro numérique n'a pas été conçu comme un instrument de politique monétaire. De facto, ça veut dire qu'il a été décidé que les euronumériques ne seront pas rémunérés. Donc il n'y aura pas de taux d'intérêt négatif sur les euronumériques, ce qui serait probablement très peu populaire. Il n'y aura pas non plus de taux d'intérêt positif sur l'euro numérique. Pour la raison qui est qu'on veut avoir cet euronumérique aussi proche possible que le cash, que les billets de banque qui sont dans nos portefeuilles, qui ne payent pas d'intérêt. Par contre, on aura des holding limits, des limites de détention. Plusieurs scénarios sont envisageables lorsque l'euro numérique sera introduit. Le premier cas le plus facile, c'est celui d'un remplacement des billets de banque. À ce moment-là, il ne se passe pas grand-chose dans l'économie. On voit ici le bilan de l'eurosystème. Une présentation un petit peu différente de la première session d'aujourd'hui parce que l'illustration vient d'un très bon papier que je recommande écrit en anglais, qui est mis en note de bas de page sur le slide. Ce qui se passe tout simplement, c'est que le poste au passif de l'eurosystème, qui sont les billets de banque, comme j'avais expliqué plus tôt aujourd'hui, va diminuer. Par contre, l'euro digital nouvellement créé va gagner en importance. Et c'est la seule chose qui va se passer dans l'économie. Les banques commerciales ne sont pas affectées. Donc ça, c'est le cas facile. Et la taille du bilan de l'eurosystème ne change pas. C'est seulement une substitution. On transforme nos billets de banque en euros numériques. Maintenant, probablement qu'il y aura un remplacement partiel des dépôts qu'on a auprès des banques commerciales. Ça, c'est le cas où, simplement, on veut garder du cash, des billets de banque, mais on veut aussi acquérir des euros numériques. Comment acquérir ces euros numériques ? En retirant un certain montant de nos comptes à vue, nos comptes épargnes, en les transformant en euros numériques. À ce moment-là, les banques commerciales sont affectées. Elles peuvent réagir de trois manières, essentiellement. En petit A, utiliser leur réserve existante. Petit B, vendre des actifs à l'eurosystème. Et petit C, emprunter auprès de l'eurosystème. Je vais couvrir le petit A. Alors, qu'est-ce qui se passe si, effectivement, les dépôts du côté du passif des banques commerciales diminuent ? Le petit A dit que ces banques commerciales pourraient acquérir ces euros numériques auprès de la banque centrale en payant pour ces euros numériques grâce aux réserves que ces banques commerciales détiennent auprès de la banque centrale. Donc, si la banque commerciale paye pour obtenir des euros numériques pour pouvoir nous les donner avec leur réserve de liquidité, forcément, le bilan de la banque centrale, de l'eurosystème, est affecté. Les réserves qui sont du côté du passif, les réserves bancaires, diminuent et le montant des euros digitaux, des euros numériques, augmente. Alors, ce qui est expliqué sur le texte en rouge, le texte en rouge mentionne aussi qu'il existe aussi un marché interbancaire où les banques peuvent se répartir la liquidité entre elles comme effet secondaire de l'introduction de l'euro numérique. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Simplement, il faut se poser la question de savoir si ceci est un scénario probable ou pas. Si l'euro numérique était introduit aujourd'hui, ce scénario-là est plus que probablement le scénario qui serait suivi par les banques commerciales, simplement parce qu'on est aujourd'hui dans un environnement macroéconomique avec énormément de liquidités au niveau des banques commerciales. J'avais montré ce matin que la banque centrale européenne, l'eurosystème, avait recouru durant ces dix dernières années à pas mal d'achats d'actifs. L'effet secondaire de ces achats d'actifs, c'est la création de monnaies de banque centrale, de réserves de liquidités que les banques commerciales détiennent auprès de la banque commerciale. C'est comme ça que la banque commerciale achète les obligations à long terme auprès des banques commerciales en créant de la liquidité qui va bien au-delà aujourd'hui des liquidités minimum obligatoires. Le seuil de liquidités minimum obligatoires que les banques commerciales doivent détenir auprès de la banque centrale sont représentées par les toutes petites barres bleues foncées qui sont effectivement toutes petites comparées aux barres bleues claires qui sont les excès de liquidités créés par, en grande partie, les achats d'actifs. Donc effectivement, à partir du moment où les banques commerciales nagent dans la liquidité, il est très probable que si on introduisait en euros numériques aujourd'hui, les banques commerciales utiliseraient cet excès de liquidités pour se fournir en euros numériques auprès de la banque centrale pour pouvoir ensuite nous les donner. Je vais maintenant laisser la parole à Sarah pour couvrir le petit B et le petit C. S'il te plaît. Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Voilà, merci beaucoup Bruno. Donc je vais enchaîner et plutôt continuer à parler des différents scénarios qui sont sur la table. Donc qu'est-ce qui peut se passer si on introduit un euro digital et comment est-ce que les banques pourraient réagir dans leur propre bilan afin de pallier différents mouvements auxquels elles devraient faire face et notamment si on reste dans ce paradigme de substitution des dépôts, donc la manière dont les dépôts diminuent et qui sont en fait une source de financement pour les banques à bon marché, à leur passif, elles peuvent disposer de cette source de financement les dépôts classiques qu'on a, les déposent des ménages, des entreprises dont elles disposent pour ensuite faire leurs propres activités, leurs activités de prêt, etc. Mais ça a été également abordé dans les sessions précédentes. Dans ce scénario ici, on reste dans le paradigme où les dépôts diminuent, les personnes prennent des dépôts pour disposer de digital euro. Dans le cas de figure où ces dépôts diminuent et que, imaginons que les banques ne souhaitent pas nécessairement utiliser leur excédent de réserve ou qu'elles ont des excédents de réserve mais qu'elles préfèrent ne pas y toucher parce qu'elles préfèrent, elles ont une aversion au risque de liquidité, elles doivent aussi, Bruno l'a mentionné, mais elles doivent aussi respecter des seuils minimums au niveau individuel, comme banque au niveau de leurs superviseurs, elles doivent respecter des seuils minimums de ratio de liquidité individuellement. Et donc, certaines banques préfèrent continuer à détenir des matelas de liquidité importante. Et donc, que faire si on n'a pas d'excès de réserve ? Il y a deux façons. La première ici, c'est dire les titres que je détiens, je vais en vendre. Ainsi, je récupère des réserves, par exemple ici, des titres que je détiens auprès de l'eurosystème, auprès des banques centrales, auprès de l'ABCE ou des banques centrales nationales. Et ainsi, je peux, je vais dire, avoir de l'argent supplémentaire pour pallier la substitution de dépôts dû à l'introduction du digital euro. Et en contrepartie, donc d'une part, au niveau des banques, ça veut dire que leur bilan se contracte. On voit les deux flèches qui se contractent tant au niveau de l'actif que des passifs, mais également pour l'eurosystème, ça veut dire qu'il y a une expansion de son bilan. Toujours dans le cas de figure où les banques souhaitent remplacer la perte des dépôts auxquels elles font face, donc voilà, on peut céder des titres qu'on détient, mais on peut aussi emprunter ces ressources dont on ne dispose plus. Et donc là aussi, par exemple, les banques commerciales peuvent demander aux prêteurs de derniers ressorts, l'eurosystème, de leur fournir des prêts. Donc là aussi, c'est dans l'éventualité où elles n'ont pas de réserve suffisante, où elles n'arrivent pas à troquer suffisamment entre elles sur le marché interbancaire. Par exemple aussi, s'il y a des tensions entre banques et qu'il y a un assèchement entre les banques et qu'elles ne sont plus capables de se financer entre elles et de se prêter des ressources, ça peut être là aussi une manière d'emprunter auprès des banques centrales des nouvelles ressources pour pallier les déficits des dépôts. Là encore, pour les banques commerciales, au niveau des bilans, au niveau intra-passif, il y a une forme de neutralisation dans les ressources dont elles disposent. Néanmoins, au niveau du bilan de l'eurosystème, le bilan de l'eurosystème augmente. Alors, il y a un troisième scénario et là aussi, je voudrais dire que les scénarios ne sont pas exhaustifs mais on voulait simplement avec vous parcourir qu'est-ce qui se passerait de manière schématique dans des bilans simplifiés au niveau des banques commerciales et de l'eurosystème. imaginons que, de nouveau, les dépôts diminuent puisque pour avoir usage du digital euro, on doit utiliser dans son compte en banque et donc, c'est l'un ou l'autre, c'est soit je garde mon dépôt bancaire ou alors je l'utilise pour avoir la détention de digital euro. Mais les banques peuvent aussi décider à beaucoup plus long terme dans un scénario théorique et assez extrême de dire, voilà, nous avons moins de ressources pour faire notre activité normale et l'activité normale des banques dans l'économie reste quand même cette activité d'intermédiation. Donc, je pense qu'Alex vous a présenté précédemment les principaux résultats du Financial Stability Review de cette année où on voit que les banques prêtent aux ménages, aux entreprises et dans ce cas de figure ici extrême, on pourrait aussi imaginer au-delà d'autres types de financements qu'elles ne souhaitent pas utiliser, de carrément réorganiser leur activité et de moins prêter. Donc, ça, c'est sûr que dans ce cas de figure qui est le moins souhaitable, il y a une forme de désintermédiation qui est créée et qui pourrait affecter la capacité des banques à soutenir l'économie via des prêts. Voilà, donc ça, c'était, in a nutshell, les différents scénarios théoriques qui sont possibles. Maintenant, le moment où le digital euro serait introduit, ce moment est très important aussi parce que les conditions économiques et monétaires qui vont prévaloir à ce moment-là seront très importantes. Pourquoi ? Imaginons que nous sommes en période de stress et la photo ici provient de, peut-être que vous en rappelez, c'était la crise de la dette souveraine où certains pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, il y avait beaucoup de crainte quant à la faillite, la banqueroute de l'État et notamment certaines banques ont dû faire faillite, je pense à l'Espagne notamment. Dans ces cas de figure, les personnes, les citoyens étaient extrêmement inquiets et se sont précipités vers la file au guichet de banque pour retirer immédiatement leur argent parce qu'elles n'avaient plus confiance dans les banques. Imaginons qu'un euro numérique est introduit dans un moment de stress. Est-ce que l'euro numérique serait vu comme une valeur refuge par exemple ? Est-ce qu'on n'imaginerait pas que tout le monde qui a une demande massive et une fuite de dépôts massives pour utiliser l'euro numérique comme valeur refuge ? Donc ça, ça exacerberait les problèmes de liquidité dont je viens de parler qui étaient des problèmes on va dire de liquidité théorique mais qui seraient davantage amplifiés en période de stress. Donc là aussi, il faut être attentif au timing de l'introduction de l'euro digital pour faire en sorte que le type de conditions économiques et monétaires qui prévalent n'amplifient pas ces effets de liquidité. Donc, pour répondre à une des questions de base dont fait l'objet cette session à savoir quelle est l'incidence de l'euro digital pour la banque centrale et pour les banques commerciales grosso modo il y a donc deux types d'effets dont on a parlé. Le premier c'est que les dépôts bancaires peuvent être en partie substitués par du digital euro ce qui crée des risques d'illiquidité pour les banques et comme je viens de le dire en cas de fort stress on peut avoir une amplification de ces phénomènes de fuite de dépôt. Le deuxième j'en ai fait mention aussi c'est un cas un peu plus extrême on va dire c'est qu'il y a une forme de réorganisation des activités des banques qui décident de moins prêter et de moins assurer leur rôle d'intermédiation dans l'économie donc moins prêter aux ménages et aux entreprises. Maintenant comme l'a mentionné Bruno il y a des études qui ont estimé l'impact que ce serait donc quelle est empiriquement l'évaluation de ces effets et ce que ces études montrent donc elles sont ici reprises en note de bas de page mais elles sont également reprises en annexe au cas où il y en a trois il y a trois référents au total pour cette session qui sont reprises en annexe et que je vous invite à consulter c'est déjà qu'effectivement il peut y avoir des risques de liquidité pour les banques mais ces risques de liquidité peuvent être significatifs à partir du moment où il y a à partir de 15% de dépôts qui sont retirés de l'ensemble des dépôts donc ça veut dire si on a environ en Belgique 680 milliards bon Alex n'est pas là pour confirmer ce que je dis mais si on a 680 milliards d'euros de dépôts des ménages et des entreprises 15% ça représenterait presque 100 milliards donc c'est quand même ça veut dire que si tout le monde retirait environ 100 milliards de dépôts dans les banques belges il commencerait à avoir des problèmes de liquidité pour les banques ce qui est quand même un scénario extrême et qui nous paraît quand même gérable a priori un deuxième résultat qui était intéressant de ces études empiriques c'était de dire l'impact pour les banques est très hétérogène certaines ont des modèles d'entreprise tout à fait différents certaines sont des banques assurances par exemple d'autres ont des préférences en liquidité elles préfèrent garder des excédents de réserve d'autres n'ont aucun problème pour taper dans leur excédent et en fait tout dépend aussi de la manière dont elles vont optimiser entre les différentes sources de financement qu'elles peuvent obtenir donc évidemment elles vont toujours essayer de trouver la manière la plus rentable pour elles de pouvoir se financer de pouvoir pallier au déficit de dépôts qui sont pour elles une source de financement bon marché donc tout cela va dépendre aussi de tous ces paramètres individuels bancaires et donc quelle est la solution qui a été retenue a priori en tout cas qui est étudiée par la BCE donc la BCE a évidemment parcouru l'ensemble des scénarios dont je vous ai fait part anticipé différents types d'outils évalué la mesure dans laquelle des outils quantitatifs ou de prix ne seraient pas meilleurs et quelle serait l'implication en termes de liquidité et de rentabilité pour les banques et là une solution dont on a déjà parlé lors des questions c'était limiter simplement la quantité d'euros numériques qu'on peut détenir ça mécaniquement ça permet de parer à tout problème de fuite de dépôts massifs de liquidité pour les banques et de rentabilité également tant en termes de donc les deux outils retenus seraient un plafond sur la quantité d'euros qu'on peut détenir on a parlé entre 2 et 4 000 euros mais également ne pas être porteur de taux d'intérêt donc évidemment ce n'est pas un produit d'investissement le digital euro a été conçu pour rester une forme de payant supplémentaire et pas une forme d'investissement voilà et donc ça effectivement ça permettrait de prévenir cet effet de retrait massif maintenant il reste à savoir donc j'en ai fait mention les conditions économiques et monétaires qui vont prévaloir sont très importantes et là aussi c'est ce qu'a dit aussi Florian plus tôt la limite sera certainement réévaluée et recalculée lorsque éventuellement un euro digital serait introduit bon nous venons parler aujourd'hui de l'euro digital mais évidemment au-delà d'une monnaie numérisée par une banque centrale il y a d'autres innovations financières qui existent par exemple des chatbots que l'on peut utiliser un peu style chat GPT mais qui nous permettent d'investir qui nous font des propositions d'investissement ou peut-être que dans votre application bancaire aussi vous avez un assistant qui vous propose aussi de vous plus ou moins de vous aiguiller selon les questions que vous posez à une solution ou alors peut-être que vous avez aussi des wallets de certains fournisseurs big tech qui vous permettent de payer également donc tout ça en fait ce sont des formes d'innovation financière qui sont des produits similaires et qui vont au-delà de ce que les banques ou le secteur financier classiquement vous propose ce sont des technologies financières numériques qui profondément vont changer le paysage financier qu'on connaît tant pour les citoyens ou les entreprises que pour les banques c'est une forme aussi de concurrence pour elles pour les banques et pour les acteurs financiers classiques parce que tous ces acteurs non bancaires maintenant se présentent sur le paysage financier notamment je pense au FinTech et cette année la banque a publié dans le Financial Stability Review qu'a présenté Alex Plutot un article spécifiquement dédié au FinTech où nous vous proposons une cartographie des différents segments FinTech et l'estimation économique de ce segment pour l'économie belge les FinTech sont dans la place financière mais également les Big Tech donc bien sûr Google Pay Apple Pay qui proposent également des services financiers et qui initialement ne sont pas des acteurs financiers classiques et comment les banques peuvent se positionner face à ces défis bon on peut imaginer que ce sont une concurrence mais c'est peut-être aussi une opportunité pour elles pour se profiler pour améliorer leur innovation introduire ces numérisations dans leurs propres produits et donc devenir un peu des leaders on va dire en matière numérique c'est aussi une forme de complémentarité parce qu'elles ne vont pas nécessairement être en concurrence directe avec les FinTech mais elles peuvent nouer des partenariats avec ces entreprises et donc utiliser leur innovation pour enrichir et élargir leur propre gamme de produits pour autant je voulais quand même faire un point d'attention sur les risques cyber les risques opérationnels il y a une interconnexion de plus en plus importante plus on numérise plus les banques sont numérés plus une interconnexion et une on va dire une dépendance au tiers et la manière de sécuriser leur infrastructure de réseau vous avez peut-être aussi entendu parler des pannes qui avaient été dues à CrowdStrike par exemple donc ça montre l'importance dont les attaques cyber ou les pannes sont importantes pour permettre aux banques de continuer à être résilients dans la fourniture de leurs produits mais là aussi en termes de réglementation et de supervision au niveau européen il y a un catching up qui se fait puisqu'il y a des initiatives qui sont prises pour vraiment faire en sorte que la réglementation suit ces risques notamment DORA qui est le cadre la directive sur l'opération faire avoir une résilience opérationnelle pour le secteur financier de même que c'est MICAR la réglementation qui réglemente les cryptoactifs et dont a également fait mention déjà Florian Voilà donc pour conclure aujourd'hui dans cette session nous avons abordé plusieurs questions notamment quel est l'impact de l'introduction d'un euro numérique pour les banques centrales et pour les banques commerciales et la conception de l'euro numérique est très importante parce qu'elle doit faire en sorte de ne pas créer de distorsion tant pour la politique monétaire que pour la stabilité financière ça Bruno l'a déjà rappelé on l'a vu le principal effet ce sera sur les dépôts sur les dépôts des banques peut créer des effets de risque de liquidité pour les banques et donc ça c'est l'effet sur lequel il faudrait être attentif effectivement maintenant on l'a vu aussi ce ne seront pas a priori une limite de détention sera prise en considération de même du fait qu'elles ne seront pas porteurs d'intérêts et donc ce qui porterait à croire que si on introduit un digital euro l'incident sera relativement gérable pour la stabilité financière et pour la bonne transmission de la politique monétaire on a aussi parlé plus généralement d'autres technologies financières qui sont en train de modifier profondément le paysage financier et l'importance de maîtriser les risques IT et cyber les cyberattaques et autres dont j'ai fait mention les risques